Quelque part en Masée du Sud-Est, réside le plus grand archipel du monde, l'Indonésie. À travers ces îles, certains endroits se distinguent par la rencontre d'une faune et d'une flore luxuriante, qui donne naissance à de véritables paradis sur Terre. L'un de ceux-ci se nomme les Tojans. Cet archipel a pu profiter d'un isolement face à la modernisation de notre monde, chose qui a permis la sauvegarde de sa beauté naturelle. Malheureusement, tout cela pourrait basculer d'un instant à l'autre. Or, les compagnies touristiques eurent ventre de l'existence de ce paradis. Et déjà, les touristes affluent peu à peu vers celui-ci. Or, ces touristes, plus aussi de l'environnement, ont un comportement qui perçue gravement l'équilibre environnemental des Tojans. Plusieurs autres endroits paradisiaques ont vu leur environnement saccagé par le tourisme de masse. Et si rien n'est fait, les Tojans succomberont à leur tour. Néanmoins, il existe une solution pour sauver les Tojans. L'équipe Tojentime! Conscient que pour sauver les Tojans, c'est le temps d'agir. Nous viserons à assurer qu'aux Tojans, le tourisme international se fasse de manière écologique. Comment ferons-nous cela? Deux moyens. Tout d'abord, nous chercherons à consentiser la population locale des Tojans. Dans cette optique, nous travaillerons de pair avec une école afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de sensibiliser ces derniers aux dangers que représente l'imminente vague touristique. Dans un second temps, nous mettrons en place des outils que la population pourra utiliser afin de garder un contrôle local sur le tourisme. Notamment, ces outils incluront un système de gestion de déchets et de recyclage, ainsi qu'une zone sensibilisée pour protéger une espèce de méduse extrêmement rare mise en marché par le tourisme. Ensemble, ces deux moyens permettront à la population locale de mieux réagir face à l'imminente vague touristique. Tout cela peut sembler comme une lourde tâche à entreprendre, mais ne sous-estimez jamais ce qu'une poignée de jeunes citoyens engagés peut accomplir. Après tout, c'est toujours ainsi que le changement naît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada